Au marché, cet aliment obtenu à partir de la coagulation du lait de vache est cher en saison sèche. Maintenant ça ne coule pas parce que ce n'est pas de fromage, c'est un à un tout vend, oui c'est trop cher. Les herbes, les herbes n'y a pas, avec l'eau, il manque l'eau, à cause de ça que c'est cher et on fait tout possible, on trouve un peu un peu pour amener à les gens pour trouver pour manger. Dans les campes d'à côté là on ne trouve même pas parce que les marigots sont secs, c'est sec déjà il n'y a plus d'eau. Donc c'est là où tu avais l'habitude d'aller pour trouver 100 fromages, tu vas faire le déplacement aller-retour 7000, tu vas trouver 10 fromages seulement. Donc tu es obligé de vendre ça cher. Malgré tout, la vente du fromage en saison sèche est plus rentable aux revendeuses comme Moustaniratu. En saison sèche là, on se retrouve plus, mais en saison pluvieuse là, on a des difficultés à vendre parce qu'on trouve beaucoup de fromage et ça n'arrive pas vite fini. Par ailleurs, le wagashi en Dindie à Mont-Enfant est un fromage peule estimé pour sa qualité, même si les conditions de fabrication et de conservation sont à améliorer. Quand on ferme avec le sachet là, ça rentre dedans et ça ne continue pas à nous embêter. On essaie de prendre l'huile d'arachide là et on passe dessus et là les mouches ne se posent plus. Si j'aime le fromage, c'est que ça donne des vitamines. En mangeant, on sent que ça là, peut-être que c'est fait à la base du lait de la vache et on sait que c'est une bonne qualité. Ce fromage peule fait partie des spécialités culinaires du Nord-Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada